Oh, c'est avec l'étudiant! L'expérience n'est pas optimale, on est en réflexion, moi et mon chéri. Allô, ici Léa et ma famille de voyageurs. On a fait un tour du monde d'un an en papisac, avec nos deux jeunes enfants juste avant la pandémie. Maintenant, on a un peu les doigts qui picotent et on a dit qu'on est un petit aventurier dans notre bouls de famille. C'est désormais donc à 5 qu'on a décidé de poursuivre notre aventure et cette fois, en motoriser. Alors, on vous invite à nous suivre dans cette nouvelle aventure à Sainte où on rénove un VR pour partir très bientôt sur les routes des Trois-Amériques. Bon matin! Alors, alors, en ce, en ce, on est du jeudi de presque troisième. On arrive dans notre troisième semaine de voyage en camping-car. Et aussi, ce sera le troisième vlog, le contenu de ce que j'étais en train de filmer. Ce matin, on vient de partir de notre camping. On a passé trois nuits en Caroline du Nord. Puis là, c'est ça, on a pris la route. On voulait se rendre en Caroline du Sud. Aujourd'hui, on aimerait ça miser au moins sur Charleston. Mais avant, on a quelques arrêts à faire. On s'en va au garage parce que nous, on est partis en se croisant les doigts sur... J'exagère un peu, là, mais nos tire, les quatre arrières... Oui, quatre tire, c'est... Ça vous rend beaucoup de tire, le pneu, le pneu. Puis ça, une grosse patente de même. Puis les quatre pneus arrière sont comme desséchés par le temps. Ils ont commencé à craquer. Ça, c'est vraiment une cause de vieillissement du pneu avec ce large. C'est pas nécessairement de l'usure, mais ça reste qu'il faut changer ça quand on s'en aperçoit parce que notre pneu peut éclater, surtout s'il y a chaleur. Comme là, on va commencer à poigner un peu plus de chaleur sur nos routes puis tout. Ça fait que ce matin, on s'est... On s'est renseigné quand on est au camping. Puis là, justement, le gars nous a dit qu'on va se pointer n'importe quand. Il y avait les pneus en réserve. Puis qu'il allait pouvoir nous poser ça. Ça fait que là, on s'en va sans rendez-vous en espérant toujours qu'il puisse nous prendre. Mais si c'est ça, ça réglerait le dernier petit pépin officiel qu'on connaît sur notre camper pour nous assurer de faire un beau voyage en famille dans les Trois-Amériques. Puis on n'a plus que propane. Fait qu'il va falloir aussi aller se renflouer en propane. Puis ensuite de ça, on prend la route. On aimerait au moins faire un trois heures au jour. Je te leur donne une nouvelle petite heure. Bye! Vous avez gagné? Ah, c'est une course! Oui, parce que là, c'est bien piment. On vient d'aller vite, hein? Notre petit setup. On vient d'aller faire un petit trail de vélo. Moi, je n'ai pas gagné. Vous voyez même en dire que tu es au fur et à une petite crise. Mais pourquoi? Moi, je n'ai pas gagné. Même maman ne gagne pas contre papa. Papa, c'est plus rapide en vélo. Ça, c'est le setup. Papa qui remet les vélo en place. C'était comment la ride, Lilou? Bien. Chouette? Bien, bien. C'est juste bien. Chouette bien. Ça, c'est notre band-docking pour la nuit, si Dieu le veut. C'est ça, pied carton. Oui, les palmiers sont arrivés! Je ne fais pas du montage, je le fais manuellement. Ça, c'est ça. Ça, c'est notre petit band-docking pour la nuit. On est dans un stationnement de golf. Trouvé sur l'application Eye Overlander. Donc, déjà, des gens qui ont testé avant nous et qui ont apprécié slash il n'y a pas eu d'ennuis de pépins. Ils ne sont pas fait abrouer. Ça fait que c'est ça. On va faire de doux ici cette nuit. Là, on est à l'orée de la ville de Charleston. Ça fait qu'on fait dodo et qu'il s'asseoir, comme je disais. Puis après ça, on descend toujours plus. Mais c'est déjà, ça commence à être agréable. Aujourd'hui, c'est la première journée officiellement où on avait chaud dans le camping-car, où on était beaucoup trop habillés dans le camping-car. Puis là, ce soir, c'est encore agréable. Souvent, jusqu'à maintenant, quand on descendait, le soleil, quand le soleil se couchait, c'était fini, on devait s'abrier et même s'encabonner. Ça fait que là, on est mi-novembre. On est rendus en Caroline du Sud, Charleston, comme je dis, puis ils commencent à faire une température agréable. Ça fait que sachez-là, les gens qui prennent la route dans les débuts novembre, il fait frais pour un petit bout encore dans les États-Unis. Là, c'est pas chaud tout de suite, rapidement. Tout à coup, la vue de mon séchoir officiel en camping-car. Parce qu'hier, on était à la plage. Alors, c'est mon maillot de bain. Là, on a fait du bandocking dans un club de golf. Il a super bien été, encore une fois. On n'a pas eu de pépins. Ça fait que ce matin, on s'est fait comme à 6h30. On a failli rapidement, puisque c'était hier, si je ne me trompe pas. On a fait 4 heures, 4 heures d'heure. Non, là, on se rend compte, ça fait un petit jour qu'on est parti. Quand on a toppé le 4 heures de route en ligne, tout le monde a sa claque. Les bébés crient, les parents ont les cheveux qui frisent. Ça fait que c'est ça, on a fait 4 heures de route pour s'en venir où nous fous d'édition, c'est-à-dire près de Jacksonville, en Floride. Ça fait qu'on est rendus en Floride. On voulait voir la mer, la vraie de mer, avec, tu sais, on peut se baigner et, bien, se baigner. Se mettre les pieds dans l'eau, là, tu sais. Puis il faisait chaud, fait que pour vrai, ça a été un bel après-midi. Là, on est arrivés, c'est ça, vers 2h. On s'est trouvés à un stationnement. On a été se baigner. Bien, les cocos ont été se baigner. Nous, on a mis nos pieds dans l'eau. Le bébé a joué dans le sable. Puis on a respiré l'air marin. Ça fait du bien. Ça fait que si on a fait ça hier, en ce soir, on s'est trouvé un autre... on a été dans l'amistrier. Après, on était dus. Puis on s'est trouvé un autre band de kick pour la nuit. Cette fois-là, on a dormi hier soir. C'était dans un... On était comme à côté d'un... C'est pas un stade de baseball en plein air. Ça a besoin d'aide, parfait. Oui, on a l'estébé. Oui, les gens sont pas courts. Ouais, sur la route, non. Ça fait que c'est ça, on a été... Dormi comme dans un area. Hé, Seigneur! On a un monde sans tabac. Ah oui, je le sais. La courtoisie, on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas acquis. De retour dans votre bon programme. Ça fait que c'est ça. Ça fait que là, hier, on s'est retrouvé un autre band de kick proche d'un terrain de baseball. On était vraiment dans un quartier. Ça fait qu'après la plage, c'est là qu'on a été. Puis on a fait dodo là. Ça vient d'être encore une fois. Ça fait qu'à maintenant, on ne savait pas trop c'était quoi le plan. On aurait aimé ça à aller encore à la plage. Parce que là, on a un petit peu froide de plage. Mais tu sais, en ce moment, on n'était pas dans les Caraïbes. Là, on était plus dans une plage du même temps. C'est juste qu'il faisait chaud. Il faisait 25 degrés. Hier, là, au Jardin s'est levé, c'était comme nuageux. Il y avait un petit vent frais. On hésitait. Puis on a le goût aussi d'aller plus en nature. Oui, ça distingue pas pour 5 minutes. On va vous en mettre un autre. Ça fait que c'est ça, là. C'est ça qui arrive quand on est rentré en Floride. Les plages sont dans une grande ville. Dans une grande ville avec notre 34 kit VR. C'est pas dans les plans qu'on aime. C'est pas optimal comme expérience. Ça fait que c'est sûr que nous, notre but, c'est tout le temps d'être un peu dans les petites villes, les petites plages, même en nature. Mais on veut de la plage. Ça fait que c'est comme... 5 minutes, puis tu attends 5 minutes. Ça fait que c'est un peu ce truc du moment. C'est le rythme où nous sommes rendus. On s'en va dessus en nature, mais on n'a pas de plage. Mais au moins, on se sent comme mieux avec notre VR. Ou on reste en ville, puis on se sent comme cogné. Puis l'expérience n'est pas optimale en VR. On est en réflexion, moi et mon chéri. Surtout en expérimentation. Puisque comme vous le savez, on n'est pas des voyageurs dans un camping-car à... à guérir. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on va dire. À guérir. On est dans nos premiers balbutiements officiels en camping-car. Ça fait qu'on est encore à se faire les dents, à se faire une idée, à se créer une route sienne. On voyage en sac à dos depuis 15 ans. Depuis qu'on a 20 ans, moi et chérie, on en a fait et refaites avec les enfants en sac à dos. On est comme vraiment rodés en fac-sac dans le tout pour voyager. Mais en camping-car, c'est vraiment différent. Même, mettons, je ne pensais pas que ça allait être autant différent que ça. Je pensais que j'allais retrouver des repères de voyage plus facilement et plus rapidement que ça. Mais non, on est vraiment à tâtons. Puis si ça fait encore une dizaine de jours qu'on est partis, on est toujours à tâtons. Fait qu'à penser qu'on pense, qu'on sait le filet que ça va être à prendre cette décision-là, finalement, on la vit. Puis on est comme, « Ah, c'est comme ça, un camping-car! » Je ne suis pas sûr que c'est plaisant. Fait qu'on revoit nos décisions. Fait que bref, je voulais vous en parler parce que ça fait partie de notre parcours. Puis je pense que c'est intéressant pour les gens qui ont envie de s'initier à ce genre de voyage, de savoir s'ils font un pas mal de voyages en fac-sac que ce n'est pas la même chose qu'en motorisé. Je ne dis pas que c'est extraitif, c'est différent à 360 degrés. C'est ça, c'est exactement. Ce n'est pas mieux, c'est pas pire. C'est juste différent. Fait que ça fait partie de nos apprentissages de 10 jours, si je peux dire. Fait que là, on s'en va en région parce que c'est la région qui a gagné. Comme je le disais, c'était couvert en nuage aujourd'hui, la plage. On est au début de la forêt, comme je disais, près de Jacksonville. Fait qu'on s'en va en région dans un parc national. On a loué un camping pour 3 jours. On est vendredi aujourd'hui. Fait qu'on va passer la fin de semaine là. En tant que tel, ça sera aussi notre premier camping où on ne fait rien. Parce que les deux derniers, on avait une to-do list longue comme des faux-foutes, de choses à régler sur le camping-card, d'affaires qui ne nous plaisaient pas, qui ont démanché, qu'on voulait retoucher, qui ont brisé des mythes. Fait que là, si on est en mode vrai, on serait en mode plus, on se plate puis on peut aller randonner ce qu'on adore faire puis qu'on n'a pas vraiment fait jusqu'à maintenant. Puis, tu sais, juste profiter de la nature, lire un livre « Je veux faire avec nos enfants en n'ayant pas derrière la tête puis on a mis l'affaire à régler avant de repartir demain. » Fait que c'est ça. Fait que, regardez, on est dans nos premiers vectinaires, je disais, « Je veux faire avec plus rapidement. » Puis, tu es en mode « Traveler relaxe plus rapidement. » Mais non, ça reste qu'on traîne une maison. Fait que ça vient avec des petits ajustements, des petites responsabilités de plus. Fait que ça, là, tu te fais promener par la location de voiture que tu as louée, par le transport en commun que tu prends, par le transport aérien que tu prends. Fait que, tu sais, c'est vraiment différent. La maison où tu arrives, elle est déjà torchée. Quand tu as loué un Airbnb ou un hôtel, elle t'arrive à épreuve, tu repasses, il y a quelqu'un qui fait le ménage. C'est toutes les petites affaires de plus que là, je suis en observation, mais que c'est de plus dans notre agenda. Mais quand je dis ça, il y a beaucoup de bons aussi que je suis en train de prendre en compte avec un camping-car, surtout avec trois enfants, où est-ce que là, justement, je n'ai pas l'aspect de faire des bagages, de faire le Tetris serré dans nos papis-sac pour repartir. J'ai plus de commodité. C'est tout ça. Bref, je suis encore en observation, mais je veux vous en parler pour que vous aussi, vous faisiez une tête. Fait que là-dessus, j'ai même quelqu'un qui m'ont demandé un petit film sur l'iPad. Allez, mes amours! Je vais aller leur faire ça. Bye-bye! C'est quand t'as trois palmiers sur ton petit terrain de camping. Un, deux, trois, et même le quatrième. Bienvenue au show. On est en Floride. Tu fais de la boue? C'est une belle boue. On vient d'arriver. Comment ça s'appelle ici, Pat, donc? Art Spring Campground, c'est ça. Il y a des springs, je ne sais pas si... C'est pour les gens qui se demandent. C'est comme une rivière, bleu-verte. Bien, bien le fun d'aller voir. On en avait vu à Vancouver, pas à Vancouver, mais en Nouvelle-Zélande. Il y en a ici, mais là, on vient de nous dire qu'ils ont été inondés. Fait que les randonnées, où est-ce qu'on peut marcher au travers de la rivière, il paraît que ce n'est pas vraiment paradoxal, mais on va quand même essayer de s'y rendre. La dame a dit qu'on se ferait peut-être avertir si jamais il y a quelqu'un qui patrouille le secteur, mais qu'on pourrait quand même marcher un peu, là, un petit bout. Fait que quand on vient d'arriver, on vient comme déplacer le camping-car, je vais vous le montrer parce que souvent, il est en bordel, mais j'avais dit que je referais un home tour. J'ai mon bébé qui fait dodo. Fait qu'on ne se rendra pas dans la chambre, la salle de bain, je vais garder ça pour un prochain vlog. Mais là, pour ce vlog-ci, je vais vous le présenter si vous voulez, notre cuisine, salle à manger, salon, puis notre endroit conducteur avec tout en fin de compte, mes petits trucs de rangement « do it yourself » parce que comme on le sait dans un camping-car, il n'y a pas tant de rangement. Puis nous autres, on est cinq, fait que ça fait du monde à la messe. J'ai ajouté plein d'affaires de fun que je pense qui vont inspirer des gens qui ne m'ont pas coûté cher puis qui vont sûrement vous aider à vous aussi vous créer de l'espace à grandir par en dedans, comme on dit. Fait que là, ça commence comme celui-ci ici, on a l'entrée. Ici, on a l'entrée. Comme je vous dis, c'est « do it yourself ». Fait que nous, mon chéri, il m'a fait une tablette de plus parce que je voyais vraiment le potentiel pour avoir un rangement au-dessus de la porte d'entrée qui ne nuit vraiment pas quand on rentre. Fait que c'est en dessous de ça, moi, j'ai demandé d'ajouter une petite base comme ça pour en fin de compte pouvoir mettre des plots ou des choses puis ça ne tombe pas. Fait que là, comme vous voyez, c'est mon rangement à compote. Écoutez, ensuite de ça, mon chum, rien de moi, ça vient de l'ancien propriétaire qui nous avait laissé ça un genre de porte-clé. J'étais comme « remets-le, c'est notre vieux ». Quand on se marie, on porte du vieux, du nœud, du bleu. Ça, c'est notre vieux. Fait que on a remis le vieux qui appartenait à l'ancien propriétaire. On ne voit pas bien. Je m'excuse encore une fois. Mais là, vous voyez, il est full. Fait que mine de rien, on a quand même une couple de clés. Je me suis fait poser aussi un petit bac à lettre. Encore une fois, j'ai pogné ça genre à 3 pièces. Il est genre jaune-orange de vieux. Mais pour vrai, regardez comme il est déjà plein. Ça fait la job malade. Fait que là, ça va comme suit. Ici, on a les bancs pour bébé. Puis, regardez en dessous, je me suis mis des tiroirs. Tu sais, les tiroirs de plastique, trois, il y en a un par-dessus l'autre. Moi, j'ai enlevé tout le setup. J'ai gardé juste les tiroirs. Ça rentre parfaitement. Il y en a deux qui rentrent là. Il y en a un qui rentre ici. Je me suis mis un panier avec le chapeau, le chapeau de soleil et ainsi de suite. Puis, je me suis fait poser aussi des pelles. Je me suis fait... C'est surtout mon chum, je ne veux pas rien faire. Mais regarde, les petits crochets ici comme ça, mine de rien. Encore, c'est vraiment pratique. On a mis un genre de filet à l'entrée aussi pour mettre, comme vous voyez, des sauts de plage. Est-ce que tu veux? Là, vous allez voir des crochets. J'en ai mis partout. Pour vrai, ça libère l'espace. Vous allez voir là, il y en a partout. Fait que moi, encore là, dans mes rangements, c'est pas... C'est pas classé. Tu sais, Sacha va sûrement faire de l'orticaire en écoutant ces vlogs-là parce que c'est pas... C'est pas extrêmement beau à voir, mais c'est quand même pratique. Moi, j'ai des paniers pratiquement partout. Ça permet de, pour vrai, mettre plus de stock. Toutes tes petites patentes, ça. Puis ça fait en sorte que quand tu roules, tu t'arrêtes, tu ouvres quelque chose, ça tombe pas dessus. Fait que là, c'est ça. J'ai un panier pour les gourdeaux, les biberons. J'ai un panier pour les plastiques. Tu sais, j'ai un panier, ça c'est genre de tir de camping. je ris, mais c'est ma quinquary de maman. Puis là-dedans, j'ai du duct tape, du tape double face. Il y a des pailles, il y a du velcro. Il y a, tu sais, bien des affaires qu'on a tout le temps un peu de besoin. Mais bref, j'ai ça sous la main. À ce dessus, l'habitacle conducteur. Nous, on n'en avait pas. Fait que j'ai acheté ça sur Amazon. Regarde, il est déjà brisé, lui. oui. J'ai acheté ça sur Amazon, c'était pas super solide, mais on a magasiné puis on n'en a tellement pas trouvé nulle part. C'est des portes verres, portes cafés. Fait qu'on en a quatre. On en a déjà deux brisés. C'est magique. Fait que c'est ce qu'il y en a pour ça. Je vais te faire aussi une petite to-do list de choses à ne pas oublier avant de partir ou en arrivant. C'est autant fermer les capicines, fermer le chauffe-eau parce que là, tu chauffes au propane. Tu sais, notre panel control fermé. C'est sûr que l'escalier est fermé. quand on roule. Bref, un genre de petit checklist parce que des fois, ça peut aller vite avec les trois gamins et tout ce qu'on a à faire pour me dire qu'on est prêts. On s'est posé aussi. J'ai pris ça au dollar à moi. Un truc pour mettre son cellulaire pour qu'on puisse conduire puis voir notre chemin en même temps. Je vous l'avais déjà montré mais je vous le remonte. Dans notre camping-car, à nous, la fenêtre ici à l'entrée, elle ne se barre pas puis elle n'a pas de scream, rien. Fait que pour vrai, de l'extérieur, tu avais juste à pousser un peu sur la fenêtre puis la fenêtre coulissait super facilement puis c'est bad mais même si tu bordes ça, la personne passe la main et débord puis elle est rendue ici si tu veux. Fait que là, nous, on a fait ça pendant qu'on est arrivés. On s'est rendu compte de ça quelques jours après notre départ. On n'avait pas de longs bouts de bois. Fait que mon chum s'est patenté une patente en angle pour qu'au final, arrivait à abouter un dans l'autre mais juste un long bout qui faisait la longueur aurait pu faire. Fait que je vous le dis, si jamais vous voulez checker sur vos motorisés, s'assurer que vous êtes en sécurité si jamais vous faites un peu de off-road et du bond-ducking comme nous. C'est quand même le fun de savoir qu'on peut dormir à l'esprit tranquille à ce niveau-là. Il faut vraiment nous défoncer pour arriver à rentrer ici. Fait que là, ici, toujours au crochet, on arrive dans la partie plus salon, si tu veux. J'ai aussi acheté ça, je ne les ai pas ni en usager, mais ça vient du Ikea. Des paules à serviettes pour faire sécher le linge, on l'utilise quand même beaucoup. On n'a pas fait beaucoup de pages jusqu'à maintenant ni de lavage à la main, mais on est quand même utilisé souvent. Dans chaque box, j'ai du rangement. C'est un peu le bordel, je ne vous montrerai pas. Ici, c'est des livres. Je n'ai rien de fait de particulier. Ici, au niveau du rangement, que ce soit dit intéressant, mais comme je vous dis, crochet, 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 il n'y avait rien de ça. Crochet, 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 puis, comme vous pouvez voir, tous les plans, on était à la plage hier, ça sèche là. Là, il commence à faire chaud, mais il ne faisait pas chaud récemment. On avait tous nos manteaux pour feu de camp, quand il pleut, mes portages sont là. Je n'ai pas de garde-robe d'entrée, c'est un dispersant un peu partout, nos cotons à tuy. Après ça, c'est moi qui ai mon manteau là. Ça ressemble à ça pour ça. Ah oui, maintenant, on arrive dans la cuisine. Là, c'est un peu, c'est sûr, un petit peu bordel, dans le sens où on est encore en mode « on vient d'arriver ». Mais, on ne peut pas dire, je vais essayer ici. Ça, je me suis posé un raccapin, parce que si vous savez, les gens qui sont déjà en camping-car, le fraîche d'air, il n'est pas super grand. Ça fait en sorte qu'on met ce qui est nécessaire qu'on mette au froid, mais mettons, le pain qui a tenu à l'extérieur, maintenant, c'est comme, ton contour, il est rapidement aussi plein. Fait que je me suis, j'ai pris un panier de plastique que je me disais qu'il allait être assez fort. Mon jam a drillé ça là. Fait que ça me fait un beau panier à pain, si je peux dire, qui est en hauteur. Fait qu'encore là, pas trop accessible pour les fourmis et tout ça. Là, on vient d'aller faire l'épicerie. Fait que, tu sais, c'est un mess de fruits. Mais d'ici quelques jours, je devrais ne plus n'avoir. je me suis posé ça, vous allez me dire, what is that? Mais ça reste que, c'est comme chez nous, on avait le rebord de fenêtre qui servait à mettre tous les petits suppléments, vitamines, et mit. Mais là, ici, j'en avais pas. Fait que je m'en suis créé un, même une bouteille de plastique, comme tu peux voir, que j'ai coupé en deux, que mon jam a drillé là. Encore là, j'ai mis des crochets, des crochets, on ne va pas bien. On va, j'arrive à contre-jour. Le seigneur. En tout cas, là, j'y ai été, parce que moi, il est en vide, mon fond. Fait que là, ça, c'est une ventouse. Puis ça, c'est un double face, avec des petits crochets. Double face, soit ventouse, si tu es en vide, comme moi, ça fait bien. T'sais que ici, j'en ai mis deux. On met nos lunettes de soleil, fait qu'ils sont toujours comme à portée de main, autant quand on est prêt à prendre le route que si on les veut pour dehors. Je me suis posé aussi différentes lumières à des endroits stratégiques où je trouvais que c'était très sombre. Puis ensuite de ça, ça ressemble à ça. Pour ma poubelle de cuisine, c'est quand même un struggle. Ça, mon dessous, il est comme plein. Mais moi, je me suis trouvé ça au Dolorama puis ça fait vraiment bien la job. J'avais pas, ça soit un peu trop petit, mais finalement, ça le fait vraiment. c'est surprenant. Fait qu'il y a encore là, ça s'accroche sur le rebord de ta porte comme ça puis c'est juste la parfaite grandeur pour pas que ça soit trop encombrant ni trop petit puis que tu ne peux rien mettre dedans, finalement. Là, j'ai encore des petites affaires qui me gossent, par exemple, mettons, dans le frigidaire. Je sais qu'il existe des patentes, des barres latérales que tu peux poser puis ça fait en sorte que c'est maintenant que tu ouvres ton frigidaire puis tout ne te tombe pas dans la face. Même avec mon armoire ici, c'est comme on regarde manger ça ici. Même chose, mais je cherchais à ne pas l'acheter. Fait que je suis encore en train de réfléchir. Est-ce que je vais poser comme juste une petite latte de bois par mon chum, pour qu'il y ait quelque chose qui retienne tous les canages puis la maillot dans l'armoire puis tout ça parce qu'à chaque fois qu'on ouvre l'armoire, quand on vient d'un road, ça tombe. Puis là, sinon ça, j'aurais été en mode panier mais mon garde-angé est long. Fait que je ne me suis pas encore trouvé de panier qu'il fait. Puis les paniers que j'avais, ce n'est pas des paniers que j'ai achetés. Je les avais déjà. Fait que tu sais, j'aime bien ça irréutiliser ou me trouver quelque chose de pas trop cher qui peut faire la job. Fait que je vous dis, tu sais, des petits bouts de bois, ça pourrait juste sauver la patente puis mes boîtes de céréales puis le pot de café ne tomberait pas à chaque fois qu'on vient de route. Ah oui, je vais vous montrer aussi. Là, nous, l'eau n'est pas potable. Fait que, bien là, il n'est pas potable. il est aux Etats-Unis, elle est potable mais ça va devenir rapidement pas potable au Mexique. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, ceux qui se posent la question, une grosse de même. C'est quoi? C'est un 18 litres? Oui, 19 litres. On vide ça à 5. Bébé, deux jeunes enfants en moins de 5 ans puis deux adultes en deux jours. Puis là, Dieu sait qu'on les mette. Fait que là, on a trouvé cet endroit-là puis pour vrai, ça le fait en salle. Si on peut croche parce qu'on vient de prendre la route. On vient de sortir de route. Mais on les a attachés chacun avec un poteau de même. Ça tombe zéro. Je me suis acheté une petite pompe comme ça. J'ai trouvé ça au Casen d'ailleurs mais pour vrai, il y en vend partout sur Amazon. Je les avais vus à bien d'autres endroits. Je pense même au Walmart. Puis ça vient avec une longue peur que tu m'as l'intérêt derrière ton affaire puis quand tu veux de l'eau, tu pompes puis l'eau sort. Sérieux, ça fait la job. C'est un peu en plastique cheap. J'ai hâte de voir en même temps si ça va nous toffer. Mais c'est sincèrement que je vais me le racheter mettons que ça briserait. Fait que pour nous, pour l'eau potable, c'est comme ça qu'on a réglé ça. Deux tins qu'à eau en dessous de la table puis ils sont pas trop dans les jambes parce que tu sais, regardez, on a l'espace partout pour les adultes sans problème puis les enfants aussi. avec leur petit pâte, c'est pas un souci. Puis ça fait qu'on a j'ai l'eau à côté de la cuisine, dans la salle à manger. Pour de vrai, ça fait vraiment la job. Oui, je viens de me souvenir un autre truc que je vais vous montrer pour celles ou ceux qui auront des petits ailiers doubles. Nous, notre campeur c'est un 97. Fait que quand on a acheté, il y avait déjà un genre de plaquette comme ça qui est en fin de compte de la mélamine. Il y avait une planche de bois recouvert de mélamine. C'était vraiment un fait du... t'sais fraîchement sorti du concessionnaire en 1997. ça a passé 20 ans dans l'humidité. Fait que la planche, elle avait comme commencé à s'effriter, à écailler puis même moisir à certains endroits. Fait que je me suis trouvé une énorme planche à découper que j'ai fait découper par mon chéri de la bonne grandeur. Fait que c'est ma nouvelle planche qui recouvre un des deux éviers mais qui nous sert aussi de comptoir. Mais et autant de planche à découper. Fait que c'est quand même hot. On le met souvent à ce bord-là. Ça nous fait un plus grand comptoir au niveau du four. Comme ça. Je ne vais pas le... Je ne vais pas... même un bel ajout parce que si il y avait quelque chose il aurait fallu que je la jette parce qu'elle était tellement moisie. Fait que c'est comme une bonne idée que je vais vous partager pour qu'en fait contre remplacer cette planche-là. Ou même elle l'a créée, l'a inventée pour ceux qui ont deux robinets mais qui n'ont pas la planche d'origine. Puis là encore ici, regardez, je pense moins fort mais je crois que je crois que je crois que je crois et la suite quand mon bébé va se lever. Merci à toutes. Vous essayez le lit, les cocos? Le lit d'invité? C'est bien? On s'améliore de jour en jour. On perfectionise. On est dans l'étoile! Vous êtes dans l'étoile? Oui! Vous êtes sur la lune? Oui, c'est l'étoile. Bon matin! Alors, ce dimanche, c'est coupe de cheveux pour tous les garçons. C'est à tantôt, les loups. Regardez le beau Théo qui s'est fait coupé les cheveux. Ça, c'est la chaise de kieffeuse. Les cheveux de Théo, les cheveux de papa. Papa, fraîchement, il n'y a plus de mouche qui va prendre dans tes cheveux, mon amour. Regarde. Il manque l'eau. Il est à, loulou. Allez! Cheveux de boucan dans ma tâne parce que sous les cocotiers, il y a de la moustique. Il y a... Ça pique pas, mais ça... Il y a de la petite mouche. Il y a de la petite mouche. C'est bien avec les cheveux? Oui. C'est vrai qu'il y a de la avec les cheveux coupés. On dirait que c'était 4. On est rendu feuillette sur la température. Il y a une petite vague de foie en ce moment, où est-ce qu'on est? On ne va pas bien. C'est pas de la neige. C'est juste la pluie de notre matin en Campeccan. mais il était vraiment froid dans le camping call. On est genre... Oh my God! C'est sûr que ça fait moins 10. Ça fait 10! C'est la petite bordette du matin. Je voudrais vous montrer mes cocos. On ne le voit pas beaucoup. Vous jouez dans la couchette à Noah? C'est le monde dans le lit, Noah! Bon matin! Donc là, hier, on est allé voir les Tree Sisters Spring. C'était vraiment nice. On a vu des lames en teint. C'est genre des grosses bébites de mer qui se tiennent dans les voies plus chaudes quand il arrive l'hiver. Il y a quelques mois dans l'année où on peut les voir de plus près. Parce que si tu tiennes en troupe sur le bord de l'eau, si tu veux... Dans ta maison, ça chicane. Je ne sais pas ce que ça va faire. Ça fait que là, c'est ça. Ça coûtait quand même cher. On était à Tree Sisters Spring. Ça coûtait... Ça coûtait... 20 piastres américains par adulte gratuits pour les enfants en bâtisant. Ça fait que pour une petite marche dans un parc de genre 1 heure pis là, tu promènes comme sur le bord de la rivière pis là, à un moment donné, tu vois les lames en teintes. On s'entend, ils restent dans l'eau et tu vois le tas de dollars d'eau pis leurs petits bouts de données qui sortent mais c'est quand même nice, là. Bien, c'est ça. Ça fait que c'est une activité assez dispendieuse mais qui est cool si vous passez dans le coin. Ça fait que ça s'appelle Tree Sisters Spring mais je ne sais pas ni dans quelle ville. Ça fait que c'est ça. Pis là, on prend la route on s'en va vers Orlando aujourd'hui. Ça fait qu'on est rendu... On est quoi? On est le 18? 20 novembre? 22? 23. 23 novembre! On est le 23 novembre pis on prend la route vers Orlando. On a peut-être décidé hier d'aller à Universal Studios Hollywood finalement cette semaine aussi et d'aller voir des Crocodiles. Je vous tiens au courant si on fera tes activités. mais c'est ça. Pis la semaine prochaine ça serait Walt Disney. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Tchouu, bye! Alors, alors! Nous sommes maintenant rendus à Orlando. Je vais arrêter ma petite alarme. C'est pour me dire que ça fait 15 minutes que les croquettes de poissons sont au four. On va regarder ça. un camping car. On a besoin de sa flash fight de cellulaire pour arriver à avoir quelque chose. Je vais pas me brûler. On y est pas mal. Je vais partir un petit riz. C'est l'heure du souper. C'est bientôt. Théo et papa sont allés voir la game de soccer qui a l'heure de débuter. On va pas bien. L'autre bord de cette aide. Ils sont allés dans les estrades à voir ça. Pis là, ce soir, on est en bandocking. Faut jamais, moi je crache jamais en l'air. Le lendemain matin, je me dis c'est fait. Fait que ce soir, on couche ici. Ici toujours, mais plutôt ici. On en est à ce stationnement. On voit pas, mais il y a un beau parc pour enfants. On était là cet après-midi quand on est arrivé à Orlando. Il y a toute une installation avec des jeux pour enfants. On est sur le bord de l'eau. Il y a même une piscine, des jeux d'eau. Mais là, c'est ça que j'allais te dire. On est arrivé dans une vague de froid. Aujourd'hui, demain, on est dans le 19-20 degrés Kokoto-Watté. La nuit, il fait plus 10. On avait commencé à pogner du bon 15 la nuit puis du bon 25, 28, 30 le jour. Mais c'est, il y a comme deux jours de fraîcheur pas mal partout en Floride. Fait que quand on est rendu à Orlando, on pogne pas du 7 comme à certains endroits, mais ça reste que c'est pas chaud. Fait que là, c'est ça demain. Universal Studio qui nous attend. On s'est payé à traite slash mon chum a fini de me convaincre qu'il voulait aller voir ça. Fait qu'on s'en va avec les enfants pendant une journée complète dans cet univers qui est Universal Studio. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est pas mal ça. Non, ben finalement, on est rentré la route. Le beau petit parc que nous étions avec Terrain de Soccer, on s'est fait crédit d'or parce que ça ferme, gate et tout. Genre, on était vraiment dans un quartier un peu égatif. Fait que, ils veulent pas de scénérants en VR. Fait que, ils nous ont dit que ça fermait. On est respecté, bien sûr, ce qu'ils disaient. Fait que, là, on est en route. Il est 6h30. Pulse, un Cracker Barrel qui, habituellement, sont friendly avec les VR comme nous et autres Crocs qui est motorisé. Fait que, on s'en va là. C'est tout de suite. Je veux conclure ce troisième vlog de voyage avec ma famille en camping-car. Fait que, je vous ai présenté environ ce qui est la dernière grosse semaine et demie. Même peut-être deux semaines de voyage en VR. Comme vous voyez, on est toujours en ajustement. C'est des apprentissages qu'on fait. Ils vont se poursuivre. Si je le sais, je le sens, on le sait. On a encore l'adaptation à avoir pour trouver ce qui nous plaît. Justement, ce qui nous déplaît de le changer, modifier, de l'améliorer. Comme vous voyez, je vous emmène avec nous dans ce peaufinage-là pour vous aider peut-être aussi à votre tour si vous aviez envie de faire ce genre de voyage-là. Pas nécessairement de ne pas répéter les erreurs qu'on fait, mais juste comme toujours mieux comprendre la vibe de qu'est-ce qu'il y a d'un voyage en camping-car avec des jeunes enfants, de prendre la route sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois comme on fait là. Alors, là, on est à Orlando. On est allé à Universal hier, avant hier, avant hier exactement. La cote, vous venez de voir où est-ce qu'on s'était fait mettre dehors du stationnement qu'on avait trouvé pour la nuit où on pensait pouvoir faire de dos en bonne ducking. On a finalement atterri dans un Cracker Barrel qui l'a vraiment bien fait. C'est un restaurant, tous les restaurants aux États-Unis, les Cracker Barrel nous accueillent dans leur stationnement pour la nuit gratuitement. Bien sûr, c'est toujours un incitatif à peut-être d'avoir de nouveaux clients qui vont venir déjeuner dîner au souper dans le restaurant, justement. Mais mon Patrick et mes garçons ont été manger des crêpes le lendemain matin d'un des deux soirs parce qu'on aurait fait deux soirs dans les stationnements du Cracker Barrel près d'Orlando. Ça avait vraiment bien fait la chute parce qu'on est allé dormir le soir, le lendemain, on ponnait à la route à 7h du matin pour se rendre à Universal. On passait la journée à Universal et le soir, on est ressorti de là et il était comme 8,8 et demi. On s'est retourné au Cracker Barrel. C'est des chutes de camping que ce n'est pas intéressant de payer 40, 50. Même en Orlando, c'est plus 70$ la nuit de camping rendu là. On l'a regardé mon chéri encore là. C'est même moins cher ou pratiquement le même prix aller en hôtel à Orlando. En tout cas, bref, c'est sûr que tu as tes commodités en camping quand même mais ça reste quelqu'un de torche tantôt. C'est des couvertes propres. En tout cas, bref, c'est un pan saisie. On va le re-regarder quand on va arriver dans les grandes villes à savoir ce qu'il y a de mieux de faire de se trouver des campings quand on cherche à avoir des campings en grande ville ou bien peut-être que justement se trouve un petit endroit où on se dépose dans un vrai lit et ainsi de ça parce que là, on dort dans notre lit à l'étage de camping-car. Donc, c'est ce qui conclut ce troisième vlog de voyage. La suite, c'est dans les prochains vlogs. Je me suis noté plein de sujets que je veux vous jaser genre l'adaptation avec les enfants comment ça va. L'adaptation, nous, je vous en ai parlé un petit peu en tant que voyageurs qui sommes plus habitués d'être en sac à dos mais j'aimerais ça faire une bonne démonclature de genre les points positifs à voyager en camping-car. Ce qu'on voit jusqu'à maintenant est les points négatifs. Bref, faire un survol de la vraie vie de comment on trouve ça et bien d'autres choses que là, je garde en surprise pour mon prochain vlog. Alors, on vous dit à plus! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada